Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne semaine et également que vous allez passer une bonne semaine. Donc nous voici ici pour les énergies de la semaine du 15 au 21 avril 2019. Soit vous choisissez un tas pour une situation, une question, soit les deux tas. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Merci encore pour votre fidélité, merci de faire vivre ma chaîne. Alors, j'utilise le 77 pour l'énergie générale, pour voir ce qu'il ressort de plus important au niveau des événements. Et la triade ici, ça sera pour le côté sentimental et relationnel. Et on va commencer par le cristal de roche. Bon, c'est vrai que je ne vous explique plus parce que c'est tout le temps les mêmes pierres. C'est tout le temps l'améthyste et le cristal. C'est les deux premières que j'ai pu piocher dans mon tiroir, donc c'était parfait. Alors, hop, mise à jour caméra. Bon. Elle va se stabiliser après. Alors, c'est-à-dire qu'elle va être les lycées. Alors, on a ici l'avion. L'avion, c'est quoi ? C'est prendre son envol. J'étais sûre qu'on allait tomber dessus. Justice, médecin, équilibre. Ça me parle de mouvement, de rapidité. En lien avec des nouvelles de personnes affermentées, notaires, justice, avocats. Toutes les personnes qui ont ce genre de lien. Maintenant, ça me parle également de rapidité pour faire quelque chose, pour prendre une décision et qui va permettre ici une certaine équité, bien sûr, un certain équilibre. Ça me parle tout de même de pouvoir faire un bilan d'une situation avec les bons côtés et les moins bons côtés de façon rapide, mais également avec une certaine prise de recul ici. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a du mouvement et de la rapidité. Il y a des décisions à prendre pour cette semaine, pour les personnes ayant choisi le cristal de roche. Merci. Merci. Je ne sais plus si je faisais un tableau de neuf ou un tableau de... C'est pas grave, on va rajouter. Je m'y perds un peu avec tous les tirages. Non, je crois que c'est un tableau de neuf, mais c'est pas grave, on peut avoir plus d'informations. Donc, je ne peux pas mettre la caméra au-dessus, puisque je viens de la casser. Je viens de casser le support. Ici, on a la flèche. La flèche va me parler d'élévation, d'une forme d'ascension, d'une montée, d'une progression. Donc, je vous les explique une à une et ensuite, on va interpréter. Alors, la carte du vieux monsieur, c'est une carte de sagesse, de réflexion, de méditation, de réflexion, d'intériorité, de repos également. Ensuite, on a la stagnation. Ce n'est pas la stagnation, une coupure, mais de façon momentanée ici. Et on a, je n'aime pas du tout cette carte. Je trouve que, je ne sais pas, c'est un cartable, une valise. Qu'est-ce qu'elle m'inspire ? Quelque chose à découvrir, quelque chose qui est fermé et qu'on doit découvrir ici. Donc, c'est vrai que par rapport à l'apprentissage d'un jeu, au début, on apprend et on se dit, non, ça ne sert à rien de faire comme le décrit le papier, enfin, décrit le papier. Et finalement, il faut laisser passer son ressenti ici. Il y a quelque chose à découvrir. Bon ou moins bon, ça, je ne sais pas. On voit ici que pour cette première ligne, il y a une forme d'ascension dans une situation, avec quelqu'un, par rapport à quelque chose, et que vous devez justement prendre un certain recul par rapport à cette situation. Parce que soit ça va vite, soit c'est trop grand, ça parle de rapidité ici. Et le fait de réfléchir pour cette situation ou cette personne, vous allez dire, attends, je fais une pause. Ici, ça me parle de pause. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à vérifier, à aller chercher. On va chercher quelque chose dans la valise, dans le cartable. Alors, bien sûr, c'est métaphorique. Mais on doit aller chercher ce quelque chose pour faire que cette ascension puisse continuer dans un certain flux. Donc ici, j'y vois soit une remise en question. Il y a cette notion de vouloir prendre le temps avec sagesse. Et de dire à la situation, je vérifie. Ou à la personne, attends, on fait une pause. Alors, c'est pas que je vous tutoie, mais je me mets en position face à face avec la personne. On est à la lune. La lune, voilà, c'est un délai de 28 jours, d'une lunaison. Mais la lune, pour moi, ça m'inspire la nuit, le calme, le repos. Et également, il y a tous les astres autour d'autres étoiles, d'autres astres, qui permet d'éclairer une face, mais laissant dans l'obscurité une autre face. Donc, on voit ici déjà, en opposition avec la lune et les cartables, qu'on voit l'aspect du cartable, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, il y a quelque chose à vérifier, à découvrir, et le fait d'avoir une certaine réflexion. On a ici le lit, ben voilà, on parle de repos, j'en parlais. Il y a cette histoire de repos. Pour certains, ça va concerner une histoire de coucherie, donc une réflexion à avoir dessus. Maintenant, on vous dit ici de prendre le temps. Entre la sagesse et le lit, prenez le temps de bien réfléchir. On a la signature, donc voilà, concrétisation de quelque chose, signature. Maintenant, au niveau relationnel, ça va parler, au sentimentaire, soit de signature pour achat, quelque chose, mariage, tout ce que vous voulez. Maintenant, dans une... Alors, il y a ma fille qui participe. Elle est à ses occupations, elle ne me gêne en rien. Au contraire, les signatures, c'est également quelque chose d'important, d'acté. Donc, ce n'est pas forcément, pour moi, une signature écrite. Pour d'autres, ça va parler de quelque chose qui a vraiment une importance assez forte. Et on vous demande ici de prendre le temps de réfléchir par rapport à cette chose. Ensuite, on a le chemin qui s'ouvre à vous, la voie qui s'ouvre à vous. Je la remets à l'endroit. Je pense bien que vous allez réfléchir et ça va être positif pour vous parce que maintenant, vous pourrez avancer. Vous pourrez aller voir ce qui se cache dans le cartable, dans la valise, pour soit y découvrir une surprise, soit y découvrir d'autres éléments nécessaires à votre ascension de votre voie, ici. En dessous de la lune, on a le retour. Alors, le retour, bien sûr, retour d'une personne, retour d'une situation. Mais à proprement parler, que ce soit par rapport à une personne ou une situation, c'est le fait de revenir un tout petit peu en arrière pour bien réfléchir, pour bien décider. Il y a cette notion en opposition, retour et valise. Pour moi, il faut vérifier quelque chose par rapport à quelqu'un ou une situation. Voilà, ça parle de plaisir, de sexe, d'envie. Donc, bien sûr, on va parler d'histoire de coucherie pour certains ou certaines où il y a cette forme de réflexion parce que c'est quelque chose. Voilà, si vous dites oui à la personne, ça va, c'est pas que ça va hâter, mais ça va créer quelque chose d'important, d'où la signature. Maintenant, pour d'autres en termes de signature, c'est tout ce qu'il y a, cette notion au plaisir, achat de quelque chose. Voilà, à vous de voir parce que je ne connais pas votre vie. Après, ça peut me parler de signature pour le sexe. Le sexe, donc certains d'entre vous iront voir des escortes, d'autres iront voir des escortes boys. Voilà, ça va dans les deux sens. Il y a cette notion de réfléchir à ce sujet. Maintenant, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné. On va parler vraiment de réflexion importante par rapport à une envie. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps et de sagesse. Alors, on a les couteaux, arrêt brutal, coupure, conflit. Alors, on va voir ce qu'il y a après. On a, voilà, la foudre, l'éclair, etc. Quelque chose qui est soudain, ça peut piquer. Donc, j'ai envie de vous dire, soit ce que vous allez découvrir comme information sur la situation, sur la personne, ici, ça va vous... Vous reboutez. Vous reboutez parce qu'il y a cette... Pardon. Alors, je ne dis pas que vous êtes déçus, mais ça ne vous convient pas. Et puisque l'acte était important, que ce soit signature ou, voilà, un accord, une parole, donner son accord, ce que vous voyez, ce dont vous réfléchissez ne vous plaît pas entièrement. Il y a le fait de couper avec cette situation. Alors, je ne dis pas une coupure définitive, mais en tout cas pour cette semaine, c'est comme si ce projet tombait à l'eau. Ça me parle également de fatigue, puisqu'il y a un trop-plein d'énergie, ici, pour moi, avec le plaisir, la sexualité, la sensualité, l'envie d'avoir quelque chose, l'envie de créer quelque chose. Et, en fait, ça ne se fait pas pour X raisons. Parce que vous prenez soit trop le temps et cela vous crée un tort, maintenant, j'ai envie de vous dire, faites ce qui est bon pour vous. Ou si vous avez besoin de vérifier, de moduler certaines choses, faites-le. Mais on voit bien que pour cette semaine, ça tombe à l'eau. Je ne dis pas que c'est définitif. Alors, voici une élévation du cou qui est, je ne vais pas dire totalement arrêtée, mais elle vit un peu les montagnes russes. Un coup, on a envie, un coup, on se retient, un coup, il y a une forme de pulsion. Après, on fait une pause pour réfléchir, ça nous demande du repos. Et, pour moi, il y a une allée-venue, un va-et-vient sur le oui, le non. Ok, je fais confiance. Ok, je vérifie. Et ça, c'est par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Voilà ce dont me parle ce tableau. Finalement, je trouve que c'est très sympa avec quatre cartes. Ça donne plus d'informations. Alors, avec la triade, les énergies sentimentales et relationnelles, générales, des énergies générales, centrales et relationnelles, du 15 au 21 avril. Bon, je n'ai pas menti. Il y a cette forme de retour. Alors, soit vous tournez en rond, vous perdez votre temps. Retour d'une personne, retour d'une situation, revenir en arrière. On a le désert. Ça me parle de pause, de prendre le temps également. Et on a la clé. C'est peut-être bien pour vous, justement, de prendre le temps. On parle ici d'une bonne manière de faire. Merci. 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 Alors, j'espère que vous voyez. Il n'y a plus qu'à racheter un support de caméra. Alors, on a la pénitence, le fait de s'auto-flageller, de subir, d'encaisser les coups. Ça me parle de tristesse, évidemment, par rapport à quelque chose où vous ne dites rien. Il y a le silence, il y a l'attente. Il y a des choses qui sont sues et qui font mal. Dans les sentiments, dans l'amour, on est bien dans le thème relationnel et sentimental, où il y a des choses éclairées, ici, avec le soleil. On a les mensonges, des choses qui ne pourront pas forcément plaisir et qui sont tues, qui peuvent créer de mouvements, un départ, un détachement en amour, voire également une forme de séparation pour certains d'entre vous. Séparation, break ou juste distance. On a la clé. Heureusement, c'est beau. Ça nous dit qu'une problématique sera solutionnée. Touchant le silence et le voyage, vous allez parler. Alors, ça va repartir de plus belle, ici, avec le soleil et la naissance. Vous mettez les choses à plat. Vous mettez les choses au point. Et vous voyez qu'il y a une sorte d'arrangement. Néanmoins, vous n'exprimez pas totalement l'entièreté de votre souffrance. Et on voit bien que, j'ai envie de dire, c'est bizarre, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme si l'une des personnes pouvait mentir, alors que ce soit sentimentale ou relationnelle, mais vous-même avez quand même des petits mensonges. Il y a quand même des petites ambivalences. En tout cas, ambiguïté. C'est peut-être le meilleur mot. Oui, pardon, vous pardonnez. Il vous pardonne, elle vous pardonne par rapport à la situation, au mensonge. Mais néanmoins, c'est quand même la première carte, la pénitence. Il y a quelque chose qui fait mal. On a la réussite qui touche la clé lumière. Donc, cette semaine, voilà, dispute, désaccord, éloignement. Les choses vont s'arranger. Une porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La femme. Avec un renouveau, un recommencement. Donc, j'ai envie de dire, ici, ça me parle de désaccord, de dispute. Où il y a cette sensation, j'espère que ce n'est pas pour toute la semaine, mais juste pour un jour, même juste une heure, une minute, ça serait juste bien. Voilà, il y a du mensonge dans l'air. Il y a une certaine ambiguïté ici. Moi, j'ai envie de dire que certains sont prêts à aller voir leur autre amour. Voilà, comme s'il y avait une triangulaire. Pourtant, j'emploie rarement ce mot, mais c'est ce dont ça me parle avec la porte ici. C'est comme si ce clash, cette dispute, ce désaccord, pouvait vous le faire dire, soit à vous ou votre partenaire, eh bien, je peux en profiter pour partir ailleurs, finalement. C'est le beau moment. Pour d'autres, on voit un désaccord, une dispute, mais le fait de s'accorler à nouveau et de repartir de plus belle. On voit qu'ici, j'ai plus le sentiment, alors oui, c'est la carte de la femme, mais après, certains hommes sentent une part féminine, en tout cas pour cette semaine, du 15 au 21, plus forte que le côté masculin. Et bien, ces personnes-là, ces messieurs qui ont ce côté féminin, en tout cas cette part féminine et les femmes, c'est elles qui souffrent. Mais comme je vous le dis, mon ressenti m'exprime qu'il y a des mensonges dans les deux sens. Alors, je ne vais pas dire qu'il y aura forcément une totale trahison des deux côtés, mais d'une partie, on voit un manque de sincérité sur ses choix, ses volontés, ses optiques avec l'autre. Et c'est pour ça qu'on demande ici d'éclairer. Vous allez écrire une partie, mais restez un peu dans le silence, dans le mensonge également. Mensonge à vous-même qui vous mine votre morale. Vous subissez encore, entre guillemets, l'incompatibilité de l'autre personne. Alors, de toute façon, la perfection n'existe pas. Mais également, vous subissez votre propre mensonge. On voit bien que vous séchez vos larmes, vous pardonnez à vous-même, à l'autre personne, et vous recommencez quelque chose. Mais voilà, il y a un goût d'amertume par rapport au côté féminin. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, ça va se régler après. Bon, elle s'était retournée, connaissance et savoir. Ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses à vérifier, il y a des choses à apprendre. On a l'homme ici. Et on a une forme, alors VRP, c'est tout ce qui est en rapport avec le commerce, mais c'est le fait de prendre la route. Il y a peut-être une distance, un éloignement avec un homme. C'est peut-être également un homme qui vit assez loin. Il y a une forme de distance, je me répète. Mais voilà, c'est ce qui reste en tête pour cette semaine du 15 au 21. Peut-être un homme étranger aussi. Merci. 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 d'excitation mais tout de même voilà c'est quand même le fait d'être posé et de réfléchir à ce sujet et ben c'est énorme stagnation c'est énorme c'est comme si les deux tirages se rejoignent je suis désolé j'ai pas voulu couper la caméra parce qu'avec ce portable c'est un peu compliqué donc voilà on voit ici qu'il y a un tremplin de quelque chose et à cette notion de réfléchir à ce sujet parce que c'est trop fort vous foncez stagnation vous prenez le temps le temps de réfléchir on a également la carte vrp qui me dit avec la carte tourner le dos faire votre face s'éloigner prendre de la distance simplement pour moi ça veut dire prendre du recul on voit bien que vous êtes concernés par ce tirage donc spiritualité pensée réflexion vraiment c'est ce qui ressort de plus important pour cette semaine et on a la carte de l'homme donc ça serait par rapport à un homme ou à une énergie masculine un côté fonceur et on a la carte ici du téléphone alors c'est pas du ouais des nouvelles du téléphone de la lettre c'est un peu de tout d'être à l'écoute à l'écoute de la personne à l'écoute de soi même on voit ici que par rapport à cet homme il ya une forme de stagnation alors j'ai envie de dire il ya une forme de pause également parce que vous réfléchissez parce que c'est trop fort ça va trop vite ça peut faire peur et vous avez besoin ici de prendre du recul donc on a quand même la lumière sur tout ce qui est nouvelle ici informations être à l'écoute recevoir des informations recevoir des nouvelles et par rapport alors à cette chose qui était forte au côté fonceur on voit ici qu'une prise de recul et en opposition tourner le dos et stagnation vous faites une pause mais j'ai envie de dire c'est juste une pause momentanée parce que vous devez réfléchir alors ouais c'est vraiment ce qui me vient on n'aura qu'à prier on va voir les énergies générales sentimentales et relationnelles pour le 15 au 21 du 15 au 21 avril 2019 on a l'arme il ya quelque chose à régler il ya des choses qui piquent ça parle de conflit de complications parce qu'il ya un choix qui est un peu difficile à prendre simplement une transformation vous ça nécessite de changer des schémas de pensée on voit bien que avec la carte adversaire j'ai envie de dire c'est ce sont des pensions intérieures ici alors j'ai envie de dire une situation pour une personne qui vous titille on a n'attire le fait de ça parle d'isolement le fait de qu'un point puisse éclairer tout le reste vous n'êtes pas perdu vous n'êtes pas seul mais voilà pour certains ça va me parler d'espoir nadir il ya la lumière au bout du tunnel il ya ce petit quelque chose qui peut éclairer tout le reste oméga c'est une forme d'aboutissement la fin d'un siècle de passer d'une étape d'une étape à une ça me parle également d'équilibrée sont de faire une sorte de bilan on a exactement méditation qui va me parler de réflexion d'intériorité de sagesse de repos alors la tentation j'ai pas envie de dire oui certains seront tentés etc mais ça c'est vraiment tout le temps finalement parce qu'on est tellement sur terre et il ya une partie qui est qui est tenté c'est voilà donc je me répète pas dessus ici la tentation on va parler d'une d'envie par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un je vais pas forcément parler de 13 ans il ya une envie il ya le fait de prendre le temps dessus de réflexion science les questions et ben d'apprendre des choses de comprendre des choses de savoir des choses de faire appel à la science également c'est un peu caché avec ma dire certains d'entre vous peuvent faire appel à un détective c'est ce que ça me dit maintenant c'est le fait de savoir des choses dans l'ombre je ne parle pas d'occulte mais en cachette manigance mais malgré tout voilà réflexion sagesse sur ce que vous allez apprendre sur ce que vous allez comprendre et certains d'entre vous vont se dire est ce que je dois aller vraiment fouiller là aller chercher des informations de là peut-être que je dois attendre parce que c'est pas le bon moment c'est peut-être passage mais on voit que c'est dur à vivre donc il ya sa titille de l'intérieur vous avez besoin de vérifier quelque chose et voilà qui sait avec les preuves vous sentez perdu malgré votre réflexion votre sagesse il ya l'envie d'aller voir quelque chose c'est pour ça en opposition science et tentation c'est peut-être le fait de savoir d'apprendre quelque chose mais de façon pas très nette alors je donne un exemple aller fouiller dans le portable de sa femme ou de son mari c'est un exemple maintenant je pense que vous voyez ce que je veux dire l'âme va me parler voilà d'être touché d'avoir besoin de mais si vous passez cette épreuve au niveau de ce que vous allez apprendre sur le besoin de vérifier réflexion sagesse ça va vous faire grandir parce que c'est pas toujours la solution de d'aller fouiller là c'est un exemple est également ce que vous pouvez apprendre on va essayer que alors en parallèle et en opposition c'est quelque chose d'un peu dur à vivre ça va vous faire grandir parce que vous avez la sagesse et la réflexion alors ça peut être voilà à prendre un petit détail de rien du tout comme quelque chose de plus fort on voit bien que cette semaine il ya vraiment quelque chose à apprendre si je devais donner un nom à cette vidéo c'est aller chercher dans un livre apprendre ouais il sait c'est une histoire de connaissance on a le sacrifice moi si je sens cette notion de se retenir alors on se retient d'aller fouiller voilà je prends toujours le même exemple mais pour d'autres ce que vous allez apprendre on voit bien qu'avec sacrifice et nadir ça fait un peu mal la science peut me parler de de médecins de justice de gendarmerie de police et des trucs comme ça qui eux ont la sagesse parce que c'est leur métier non là je fais vraiment des parallèles mais je suis sûr que ça parlera à certains d'entre vous c'est obligé à moins que ce soit quelque chose du passé qui refasse surface à ce niveau là en lien avec les connaissances médecin également la justice la gendarmerie tout tralala alors on a la richesse sur le sacrifice et sur la sagesse pour moi vous serez fort vous serez dépasser soit cette envie d'aller fouiller soir les choses que vous allez apprendre qui vont être un peu différent de l'habitude qui peuvent vous déboussoler vous désorienter on voit bien que la sagesse elle est vraiment de mise et ça sera votre richesse intérieure qui permettra d'atténuer les épreuves malgré le fait que ça vous fasse grandir réflexion intérieure positive vous allez pouvoir retrouver une sorte de paix après avoir passé cette épreuve chacun le vivra à son degré en espérant que ce soit le plus minime possible et on a l'ordre alors l'ordre bien sûr ça va me parler également de médecins de justice de gendarmerie etc alors j'ai vraiment le mot gendarmerie police gendarmerie police qui me vient parce que quelque chose peut être éclairé sur le passé des informations qui manquaient etc et on voit qu'ici ça peut vous chambouler vous chambouler mais vous passez outre maintenant heureusement tout le monde ne sera pas en lien avec ça on va parler d'ordre avec la médecine avec la justice mariage divorce taxe etc il ya quelque chose à régler à ce niveau là maintenant à proprement parler c'est quand même une carte d'équilibré où il ya une forme de jugements on vous demande de faire un bilan ou du fait de se sentir perdu malgré la lumière au bout du tunnel vous arriverez au fin de semaine à retrouver la paix intérieure et à remettre de l'ordre dans votre tête et dans votre vie on voit ici que pour moi il ya une évolution de l'âme même s'il ya un petit quelque chose difficile à passer et vous allez ça part de soulagement et si la paix va me parler de soulagement voilà pour vous j'allais dire les amis taureaux voilà pour vous tous les signes merci beaucoup d'être sur ma chaîne merci pour votre fidélité si vous souhaitez un tirage privé vous pouvez aller sur iran-ir-rust.com il ya toutes les informations en dessous de la vidéo et je vous embrasse bien fort